bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes sur la chaîne de cendrillon craft je vous propose le tuto de la boîte facile à faire j'ai utilisé comme matériel des blocs de chez action de 30 sur 15 mais vous pouvez utiliser n'importe quel bloc mesdames et messieurs donc j'ai choisi de la colle à ma cipo un ciseau et voilà donc et pour les gens qui n'ont pas de matériel je vous ai fait des écriteaux en rouge pour pouvoir vous puissiez puissiez le faire vous suffit d'avoir un crayon et une règle il n'y a pas de souci pour tracer les tracés alors je positionne sur ma cico mon papier je me positionne sur 5 cm pour sur le côté de la longueur sur le côté voilà regardez bien comment j'ai positionné le papier vous voyez tout sur l'image donc un premier réunirage à 5 cm je décale mon papier vers le bas et je me mets sur le 10 cm et je fais mon deuxième réunirage donc dans le plus dans le côté le plus large j'ai déjà fait deux réunirages 1 à 5 1 à 10 vous imaginez que dans ce côté là il n'a pas de décalé on va tourner le papier donc on va dépasser le papier et on va se mettre sur 5 cm donc là on trace le réunirage de 5 on se met sur 10 on faire un réunirage à 10 et à 15 on coupe regardez bien sur l'image on ne coupe pas allez mon petit ma cico et voilà on coupe donc ça vous fait deux papiers voilà deux papiers donc là dans le premier papier il y a toutes mes cases il y a bien neuf cases de 5 cm donc tous mes remises remises dans le premier papier a été fait donc vous voyez c'est pas compliqué il n'y a pas de gaspillage de papier vous avez vu on a utilisé presque tous les papiers même tout le papier je vous dirais donc là dans le deuxième papier il vous montre les deux réunirages 1 à 5 1 à 10 donc là je reprends mon masico je me positionne donc là je vous montre bien qu'il me manque les 5 et les 10 cm centimètres donc là je positionne mon papier sur les 5 cm voilà et je fais mon premier réunirage je me place je passe ma feuille sur les 10 cm et je fais mon réunirage voilà c'est très très bien je fais à 5 et je fais à 10 là sur les deux papiers le réunirage est fait maintenant je vais prendre mon ciseau et là je vous montre les traçages des réunirages que ça a été fait sur les 9 cases on voit bien les 9 cases dans le deuxième papier aussi donc je prends mon ciseau je coupe le premier carré jusqu'au premier carré et je fais des visiteges avec l'extérieur ne coupez pas surtout pas le carré du milieu le carré du bas du milieu le carré du bas du milieu parce que il faut le garder intact donc vous coupez là sur le fond du milieu le carré du milieu et vous lisez sur le côté d'accord ? vous faites ça en bas et sur les deux papiers d'accord ? l'extérieur c'est la même chose vous jetez de la même façon sur vos tracés d'extérieur et après vous effacez les 4-10 étages n'oubliez pas d'effacer et de plier votre papier comme moi j'ai fait par la suite donc regardez bien les images la découpe c'est toujours la même chose il n'y a pas de soucis vous avez pu voir qu'on ne gaspille aucun papier c'est aucun gaspillage donc c'est vraiment avantageux pour les gens pour les gens de petites conditions vous voyez on fait beaucoup d'économies de papier vous voyez avec un seul papier de 30 sur 15 on fait le bas du couvercle et le haut du couvercle vous pouvez imaginer que sur un bloc 30 sur 15 vous pourrez en faire des boîtes il n'y a pas de soucis donc voilà mes bizutages ont été faits maintenant il ne restera plus qu'à coller et à plier donc là on va plier tous les côtés bien correctement je n'ai pas utilisé de pliage de pliures parce que j'ai utilisé plutôt mes mains donc comme c'est assez simple ce n'est pas un cartonné plus épais donc ça peut aller on peut le pliage on peut le faire à la main si vous utilisez le petit couteau de pliure il n'y a pas de soucis vous pouvez le faire faites bien attention de ne pas casser votre papier donc voilà je forme ma boîte je vous positionne pour voir si c'est bien et après je vais me mettre à coller regardez bien voilà donc ça on le fait deux fois c'est la même manipulation pour l'eau là mon couvercle et mon bas de couvercle sont ensemble donc c'est normal que ce soit un petit peu dur au départ mais après ça va se positionner si vous avez votre papier qui s'est un petit peu déplacé n'hésitez pas à le replacer correctement parce que c'est normal que la colle elle n'a pas encore pris donc il faut bien laisser un peu de séchage donc là je vais prendre ma perforatrice ronde si vous n'avez pas de perforatrice vous pouvez prendre un petit bouchon ou couper avec un ciseau pour faire un petit arrondi sur un côté de votre boîte voilà on fait juste ça que pour la hauteur de la boîte pas pour le dessous juste au dessus on se met bien au milieu et on fait un petit arrondi si vous n'avez pas la perforatrice vous faites bien avec le ciseau il n'y a pas de soucis c'est aussi bien que pour les débutants et pour les gens qui n'ont pas de matériel donc on n'est pas obligé d'avoir du matériel pour pouvoir faire cette boîte donc voilà ma boîte elle est faite il ne restera plus qu'à la décorer avec du ruban ou bien avec un stickers moi j'ai utilisé un petit stickers de chez action dedans le rayon de noël donc j'ai mis un petit sapin donc voilà ma boîte elle est faite il vous suffit juste à la décorer à mettre ce que vous avez envie des plumes pourquoi pas je ne sais pas des petits coeurs ou ce que vous avez envie de mettre donc voilà mon tuto il est terminé mes boîtes aussi vous pouvez donc je vous demande juste si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce et à me dire si vous avez aimé cette vidéo c'est vrai qu'elle est très détaillée mais je n'ai pas eu le choix parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas et qui n'ont pas de matériel donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo assez longue et détaillée comme ça vous manquez de rien et puis vous pouvez réussir vos boîtes à gogo donc je vous dis à très bientôt n'oubliez pas que je vous propose aussi un petit concours n'hésitez pas à vous inscrire et à m'envoyer des mails merci à vous au revoir